On nous connaît pour la série des Antoine Marcas, le flic franc-maçon. Et là, notre nouvelle série, c'est cette trilogie qui devient plus qu'une trilogie, avec pour héros Tristan Marcas. Y a-t-il un lien ? Oui, il y a un lien. Effectivement, il y a un lien de parenté, mais là, on ne peut pas le dire, parce que sinon, on va casser le suspense. Mais disons qu'à la fin de ce cycle, on saura quel est le lien entre Antoine et Tristan, sachant que tous les deux évoluent dans le même univers, à savoir un univers historico-ésotérique. Dans Résurrection, nous nous sommes intéressés au sensuaire. Pas forcément sur l'éternel débat sur l'authenticité du sensuaire, parce que ça, ça a déjà été fait, mais plutôt sur un épisode très particulier de l'histoire du sensuaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce que l'on sait peu, c'est que le sensuaire a eu une aventure mouvementée. Juste avant la déclaration de la guerre, la famille royale de Savoie, qui est détentrice du sensuaire, et non pas le Vatican, a eu peur d'Hitler. Et a demandé à des moines bénédictins de cacher ce sensuaire, de le cacher du regard des nazis. Entendons-nous bien, à l'époque, les Italiens étaient alliés aux Allemands, et pourtant, la famille royale de Savoie avait peur qu'Hitler, qui était fasciné par les reliques de tout genre, puisse récupérer ce sensuaire. Et donc, ce sensuaire a été exfiltré et caché dans un monastère à Montevergine, qui est au sud de l'Italie, pour le soustraire aux griffes des nazis. En 1943, et là c'est toujours vrai, ce n'est pas nous qui avons inventé, en 1943, quand Mussolini a été destitué, a été chassé, les Allemands ont occupé Rome, et ils ont envoyé un commando SS pour aller récupérer le sensuaire dans ce fameux monastère. Et ce sont les moines qui l'ont caché sous l'autel, et qui ont prié au-dessus de l'autel pour le soustraire à leur griffe. Et ça, on ne le savait pas. Ça nous a intrigués, et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de bâtir une intrigue sur ce sensuaire. Pourquoi les nazis voulaient-ils le sensuaire ? Nous, on oscille toujours entre réalité et fiction. Nous sommes des auteurs de thrillers, et on a l'habitude, à la fin de chaque bouquin, de mettre des annexes en disant « voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux ». Ce n'est pas le Da Vinci Code, on vous dit « tout est vrai ». Non, non. Là, on a un pacte avec le lecteur, on lui dit « voilà, on vous embarque dans une aventure », mais parfois, la réalité dépasse la fiction. Je vais vous donner un exemple. Dans nos recherches, on a découvert un fait qui nous a très curieux concernant le pape Pie XII qui, à l'époque, était en poste. Ce pape qui est quand même resté dans l'histoire pour celui qui n'a pas protégé les Juifs, qui a eu un silence assourdissant sur la Shoah, alors qu'il était parfaitement au courant. Mais le pape n'était pas un ami d'Hitler, contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout. Et en 1943, le pape a conduit un exorcisme dans le Vatican. Il voulait exorciser Hitler. Il était persuadé qu'Hitler était possédé par Satan. Et ça, on l'a su bien après, je crois 60 ans après, c'est le grand exorcisme du Vatican qui l'a révélé, ainsi qu'un vaticaniste. Imaginez-vous, vous êtes en pleine Seconde Guerre mondiale. Le pape, qui est quand même dans un contexte extrêmement dur, qui sait qu'à tout moment, les Allemands peuvent venir le kidnapper, puisque c'était un des plans d'Hitler de kidnapper le pape, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va exorciser Hitler. Ça paraît stupéfiant de nos jours, et pourtant, c'est la réalité. Et il va faire pareil avec Staline. Il va vouloir exorciser Staline. Et après-guerre, il va vouloir exorciser tout le Parti communiste en entier. Alors là, c'est bien le prochain Tristan Marcas. Non. En revanche, le mois prochain, nous avons Antoine Marcas qui revient, dans le livre qui s'appelle Marcas, où là, c'est ce héros, ce flic franc-maçon qu'on avait laissé depuis trois ans, donc il va revenir. Et on va à nouveau jouer avec l'histoire. Et en particulier, on va parler de ces histoires d'archives maçonniques qui ont été volées par les nazis, récupérées par les russes. Ça, ça avait été le thème de notre premier roman. Et bien là, il faut savoir qu'il y a encore des archives maçonniques confidentielles qui sont gardées par Poutine. Poutine ne veut pas rendre à la France ces archives maçonniques. C'est de nos jours. Et on est allé là-bas, on est allé dans les archives. Ces archives sont conservées dans le musée de l'armée rouge. Et imaginez cet endroit incroyable où vous êtes dans un stock d'archives, vous êtes gardé, il y a des militaires. Et là, vous avez des cartons entiers de documents maçonniques qui datent du XVIIe ou XVIIIe siècle. Et ça, c'était idéal pour les aventures d'un prochain Antoine Marcas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada